Salut, salut, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo histoire de vous présenter ce qu'on a fait en plus de la poursuite du débarrassage de la maison depuis la dernière vidéo où c'est envoyé en l'air. Le débarrassage de la maison c'est toujours la priorité avant que les artisans commencent à intervenir, principalement le maçon. Mais parallèlement à ça, comme on va avoir aussi des cloisons à tomber, etc. Il y avait une cinquantaine de mètres carrés de piquetage qu'on n'avait pas fini, donc c'est ce qu'on a fait commencer le week-end dernier. Donc on a commencé par retirer l'ancien lavabo de la salle de bain, ensuite repiqueter le mur derrière, mettre un lavabo que j'avais récupéré en attendant, sachant qu'il va falloir encore que je le remplace par un évier, parce que notre évier de cuisine actuel va être supprimé. Le week-end dernier on a également piqueté le mur derrière l'escalier, donc dans le séjour. Donc le but du piquetage c'est toujours le même, c'est de retirer le ciment qui étouffe les murs, donc là on a une bonne couche de ciment et du plâtre aussi. Le problème du piquetage c'est que ça fait beaucoup de gravats et de poussières, comme on peut le voir sur cette photo. C'est pour ça qu'on avait arrêté de le faire, parce que comme on vivait dans la maison, c'est difficile de concilier la vie dans la maison et toute la poussière qui est provoquée par ça. Mais là on n'avait pas le choix, il fallait s'y remettre. Ce week-end en arrivant vendredi soir, j'ai eu la bonne surprise de constater qu'Auriane s'était déjà attelée à la poursuite du piquetage du pignon nord au marteau burin. C'est le pignon qui est derrière le mur, qui est derrière le toile. Donc je me suis empressé de prendre le relais, et surtout aussi j'étais pressé de tester mon nouveau perfo buriner. Car ce mur-là, donc le mur nord comme le mur ouest, sont prévus d'être recouverts d'un enduit sans chambre. Et comme les pierres ont été recouvertes pendant plus de 50 ans par du ciment, elles ont quand même tendance à être assez friables. Donc pour les parties, comme sous l'escalier que l'on veut réserver en pierres apparentes, on préfère travailler au marteau et au burin. Ça permet de moins abîmer les pierres dessous en trou. Sur ce type d'enduit, les 800 watts de mon nouveau perfo sont amplement suffisants. Il est surtout beaucoup plus facile à manier que le 1500 watts que j'ai utilisé jusque-là. Après, ce qui ne change pas, c'est la corvée d'évacuation des gravats. Donc pour se faire, le plus pratique qu'on a trouvé, c'est des bacs souples. Donc on les charge à la pelle, on transporte, et après on vide le bac souple dans la remorque à destination de la déchetterie. En effet, on a choisi d'évacuer les gravats au fur et à mesure. Je veille juste à fractionner les plus gros morceaux, parce que c'est plus facile après à décharger, à prendre au croc pour décharger directement dans la benne à la déchetterie. Globalement, ça ne fait pas trop d'aller-retour, et ça permet surtout de ne pas être envahi de tas de gravats à droite et à gauche, même si on aurait la place sur le terrain. Mais autant les évacuer, le ciment, je ne veux plus le voir. Constatant qu'on n'allait pas plus vite à deux, malgré l'emploi du burineur, ce qu'on a fait, c'est qu'Oriane a continué au marteau au burin, et pendant ce temps-là, moi je m'en suis plus orienté sur l'évacuation des gravats. Et même, il faut que je l'avoue, sur ce type de mur-là, le marteau burin permettait même d'avancer plus rapidement que le burineur, en permettant de détaquer de grandes plaques. On a donc fini le mur ouest avec cette même organisation. Et à ce sujet-là, j'aurais bien voulu profiter de cette vidéo pour vous donner des conseils concernant le piquetage des murs, parce que là, en tout, on a dû piqueter, depuis le début, dans la maison, environ 150 m². Donc on va dire que c'est un petit retour de l'expérience. Mais il s'avère qu'il n'y a pas de bonne méthode ou de mauvaise méthode. Chaque enduit est différent. Il y en a qui viennent plus vite que d'autres. Il y en a qui viennent par plaques, il y en a qui viennent par petits morceaux. Des fois, quand il y a du ciment, on pourrait se dire, bon, il faut le burineur, parce que le ciment est trop dur pour le marteau burin. Mais si on arrive à contourner en faisant levier sur les plaques, en arrivant à les décoller d'un seul tenant, comme c'est le cas-là, ça va plus vite. Et il y a aussi, il faut s'adapter à la personne. Moi, la meilleure méthode, la méthode la plus pratique que je trouve, moi, ce n'est pas forcément la meilleure méthode que trouve Oriane. Donc c'est une adaptation permanente. Mais toujours est-il que ce décroutage, il était impératif. Non seulement parce que le ciment, on ne valait pas le laisser sur les murs, parce que ça contenait l'humidité dans les murs. Et surtout, si on voit, c'est le cas principalement sur le pignon ouest, comme il y a des lindiers qui vont être fixés, parce qu'il y a le solivage qui va être abaissé, et ça permet d'avoir un visuel complet sur l'empirement du mur, donc pouvoir réfléchir à la fixation des lindiers au mieux. Donc, voilà pour le résumé de ces deux week-ends. On va en rester là. Le week-end prochain, si j'ai le temps, j'essaierai de vous présenter la suite des travaux à venir, parce qu'avec un peu de chance, le premier artisan va attaquer cette semaine. Et en attendant, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et plutôt que le cannavot habituel, je vais laisser le mot de la fin, regarde. Et moi, j'appelle ça une bonne équipe, parce que moi je casse tout, et après c'est le monsieur qui ramasse derrière moi, j'adore.